Salut à tous c'est Jodie Denireux de la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo thématique du coup je vous ai demandé sur insta et sur youtube d'ailleurs dans ma dernière vidéo si vous préfériez que je vous parle de mes classiques préférés ou si mes bd romans graphiques comics préférés vous intéresser bon les deux vous intéresser globalement mais vous aviez envie de voir mes classiques préférés en premier donc je suis ravie j'ai hâte de vous présenter tout ça alors quand je dis présenter mes classiques préférés il va vraiment y avoir de tout c'est à dire que il n'y aura pas que du fantastique dans cette vidéo on va parler vraiment de tous mes classiques favoris dans l'ensemble alors j'ai essayé de faire une sélection ça a été très dur j'ai eu énormément de titres comme d'habitude vous vous en doutez mais j'ai réussi à faire une sélection tout de même donc je suis assez contente voilà j'ai réussi à trier un peu tout le bordier voilà donc je vais vous présenter mes petits classiques préférés j'ai hâte de vous présenter ça puisque pour la plupart il s'agit d'oeuvres qui ont quand même marqué ma vie de lectrice donc j'ai très très hâte de vous présenter tout ça le premier vous vous en doutez c'est pour ça qu'il est en premier vous l'avez déjà vu sur cette chaîne je vous l'ai déjà présenté il s'agit d'un de mes livres préférés de tous les temps il s'agit de la métamorphose de france kafka c'est un de mes bouquins favoris de tous les temps si ce n'est un de mes livres préférés je l'ai lu me semble-t-il quand j'étais quand j'avais 15 16 ans je crois et c'est un bouquin qui m'a marqué mais qui m'a marqué voilà il ya des bouquins comme ça on peut pas expliquer et c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué je pense que vous connaissez tous l'histoire il s'agit de l'histoire de grégoire samsa grégoire samsa c'est un homme lambda comme vous et moi à la différence qu'un beau jour il se réveille après des rêves un petit peu agité et il se rend compte qu'il est dans son lit et qu'il est transformé en monstrueux insectes donc voilà il se réveille un beau matin et il est transformé en monstrueux insectes c'est un roman qui est tout petit voilà c'est un petit roman et en fait dans ce roman on va suivre plus précisément les conséquences de la transformation de grégoire samsa c'est à dire qu'on va suivre les réactions de son entourage après sa transformation il va expérimenter le rejet le la souffrance physique également puisque sa nouvelle condition le fait énormément souffrir voilà on va suivre en fait c'est un roman qui est dramatique voilà c'est pas un roman qui finit très bien c'est un roman qui est dramatique sur la transformation d'un homme un insecte et les conséquences que cela va avoir auprès de son entourage et dans sa vie en règle générale que ce soit dans sa dans sa santé mentale dans sa santé physique dans dans tout en fait c'est un roman qui est extrêmement intéressant moi j'ai énormément aimé c'est un roman qui m'a beaucoup émue et c'est un roman qui plus est j'en avais déjà discuté avec plusieurs d'entre vous et je trouve ça très intéressant puisque c'est un roman que on fait un chacun mais une signification sur ce roman voilà chacun a sa propre interprétation de ce roman moi personnellement je l'ai vu comme l'expérimentation du rejet de la différence ou alors les conséquences de faire des conséquences d'une dépression voilà moi je l'ai vu comme une métaphore de la dépression ou comme une métaphore de la différence voilà c'est comme ça que j'ai appréhendé ce roman mais c'est très intéressant puisque vous m'avez tous livré des interprétations très différentes sur cet écrit donc voilà c'est la preuve qu'on est vraiment dans du génie là dedans on est ouais on est dans un écrit absolument formidable je vous conseille de lire la métamorphose de kafka si ce n'est pas déjà fait parce que moi c'est un écrit qui a marqué ma vie de lectrice donc voilà je vous le conseille à 2000% autre écrit que j'avais envie de vous conseiller dans les dans mes classiques favoris il s'agit du orla et autres comptes donc en gros de toutes les nouvelles macabres de maupassant j'ai une édition je voulais déjà montré qui est absolument sublime je l'ai trouvé à Emmaüs donc j'ai pu me débarrasser de mes anciennes éditions puisque celle ci est absolument magnifique les nouvelles macabres de maupassant sont extraordinaires voilà elles sont extraordinaires elles sont très très bien écrites très très facile à lire très très abordable voilà pour ceux qui ont un petit peu peur des classiques c'est très très abordable et maupassant a une façon très intéressante d'aborder le fantastique puisque puisque dans ses récits tantôt on est d'un coup du côté du fantastique complet c'est à dire que voilà comme vous le savez le fantastique donc un élément perturbateur étrange fantastique imaginaire qui va se glisser dans la vie de personnes lambda et donc les effrayer tantôt nous sommes du côté de la folie c'est à dire que maupassant exploite les deux on est autant dans le fantastique total tantôt dans vraiment l'expérimentation de la folie les conséquences de la folie pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de maupassant ça coule un peu de source on l'a tous appris à l'école de toute façon nous avons tous nous avons tous dû lire le orla à l'école surtout dans quand on faisait des cours sur l'introduction à la littérature fantastique c'est vraiment excellent ces nouvelles macabres sont excellentes je vous les conseille à 2000% c'est juste génial voilà je si je devais vous conseiller des nouvelles macabres je vous conseillerai celle de maupassant voilà maupassant fait partie des écrivains que je vous conseille en premier pour des nouvelles fantastiques autre écrit alors là on nous passons dans un autre registre complet on passe dans un autre registre ici nous ne sommes pas dans du fantastique mais c'est un écrit qui m'a marqué et qui a marqué ma vie de lectrice il s'agit des souffrances du jeune verter de goethe les souffrances du jeune verter de goethe c'est très intéressant alors c'est un roman que moi personnellement j'ai lu pendant mon adolescence je sais pas si c'est un roman qui touche plus à l'adolescence ou quoi que ce soit mais c'est un roman que j'ai adoré ce roman on va suivre un jeune homme jeune homme qui en fait est dans un monologue c'est à dire que ah oui d'accord ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert ce livre en fait j'avais enfin voilà c'est un sacrilège mais quand j'étais plus jeune voilà je cornais les pages donc du coup voilà j'avais pris plein de moments que j'avais adoré dans ce livre donc les souffrances du jeune verter en fait c'est un roman qu'on peut appeler épistolaire donc voilà nous allons lire les lettres de ce jeune homme un jeune homme qui va tomber amoureux d'une jeune fille alors c'est un livre que j'ai lu il ya très longtemps donc vous m'excuserez si le résumé n'est pas à la hauteur du livre que je vous présente mais c'est un jeune homme qui va tomber amoureux d'une jeune fille un amour impossible et en fait c'est un roman qui avait fait scandale à l'époque où il était sorti voilà puisque c'est un roman qui traite de suicide de dépression à une époque où c'était extrêmement tabou d'évoquer ces sujets on est clairement dans un roman dramatique c'est très c'est très romantique c'est très on est vraiment dans les pensées de cette de ce jeune homme on lit les pensées de ce jeune homme les les voilà les affres de la de l'intérieur de ce jeune homme voilà on il se livre totalement à nous lecteurs et c'est très touchant moi c'est un roman qui m'avait extrêmement touché à l'époque j'avais vraiment adoré c'est très triste c'est tragique mais mais j'avais adoré ce bouquin voilà sur ce jeune homme amoureux désespéré qui nous raconte en fait qui nous raconte mais mais ce qu'il ressent voilà parce que là on est vraiment là dedans on est dans dans il nous raconte ce qu'il ressent alors après si vous aimez les romans remplis d'action c'est peut-être pas le roman que je vous conseillerais le plus puisqu'ici on va vraiment se pencher sur l'intérieur de dépenser de ce jeune homme sur voilà sur sur l'intérieur de sa conscience donc on n'est pas dans un roman qui fourmille d'action mais c'est un roman qui m'avait extrêmement touché à l'époque donc je vous le conseille d'ailleurs j'adorerais lire Faust de Goethe qui est dans ma palle mais j'ai très très peur puisque Faust de Goethe est très différent dans le sens où évidemment nous sommes dans du théâtre et c'est beaucoup plus difficile d'accès donc j'ai un petit peu peur d'ailleurs très bonne très bonne transition sans même m'en rendre compte mais nous allons maintenant évoquer nous allons évoquer Shakespeare voilà Shakespeare c'est un auteur que j'aime énormément voilà c'est un auteur que j'ai découvert là aussi quand j'étais plus jeune et que j'aime énormément je vous présente Hamlet et Roméo et Juliette ici qui sont les deux oeuvres de cette auteur de ce dramaturge voilà que j'aime que j'aime énormément c'est ici alors il faut vous préparer voilà il s'agit de théâtre mon dieu mais c'est grave quand j'étais jeune vraiment je faisais des sacrilèges là encore c'est un livre que j'ai gardé dans la bibliothèque parce que c'est mon chouchou mais que j'ai pas ouvert depuis longtemps et voilà je l'ai également corné au moment où j'aimais bien voilà je me livre à vous dans cette vidéo s'il vous plaît ne me bâchez pas je ne le fais plus aujourd'hui car c'est un sacrilège mais visiblement quand j'étais plus jeune j'adorais corner les pages de mes livres voilà donc bon et voilà dès que je voyais un moment qui me plaisait je cornais les pages alors Shakespeare est très intéressant voilà c'est un dramaturge qui est très intéressant et si vous n'êtes pas trop habitué au genre du théâtre c'est un auteur que je vous conseille vivement car c'est très accessible roméo juliette je pense que vous connaissez tous l'histoire cette histoire d'amour cette histoire d'amour impossible qui vire au drame et qui se termine tragiquement donc vous connaissez tous cette histoire c'est une histoire que personnellement j'ai adoré voilà et comme vous le voyez je l'avais acheté 1,55€ seulement c'est voilà c'est un une pièce de théâtre que j'avais adoré c'est une histoire d'amour tragique voilà je vous en ai présenté deux déjà depuis le début de cette vidéo et je vais vous en présenter d'autres et ensuite hamlet hamlet qui fut une découverte là aussi juste génial là encore 2 euros les pièces de shakespeare vous pouvez les procurer vous les procurer vraiment à pas cher qui là est assez différent quand même hamlet c'est assez différent de roméo juliette tout de même puisque ici nous allons parler de spectre de fantômes voilà nous avons le spectre du roi défunt qui va chercher vengeance qui va errer dans le château c'est cette fameuse pièce avec la mort d'ophélie ce fameux être ou ne pas être qui est très connu ici on est vraiment dans une tragédie dans une histoire de pouvoir de guerre d'amour de mort c'est très très intéressant une histoire bien plus fantastique que ce n'est le cas dans roméo juliette mais très intéressante voilà je vous conseille hamlet vivement si vous avez envie de découvrir un peu ce qu'est le théâtre et le théâtre voilà dans sa dimension fantastique c'est très très intéressant ensuite autre oeuvre que j'ai à vous présenter que j'avais adoré quand j'étais plus jeune là aussi un coup de coeur un de mes classiques favoris de tous les temps il s'agit de l'écume des jours de boris viand l'écume des jours là aussi il s'agit d'une histoire d'amour tragique il s'agit d'histoires d'amour impossible boris viand dans ce dans dans ce roman va nous présenter en fait plusieurs histoires d'amour il va nous présenter l'amour sous différentes formes et c'est un roman qui est très poétique voilà qu'à une écriture très très poétique très particulière on a on a de l'humour dans ce roman il invente aussi des objets qui n'existent pas ce qui est très très intéressant on est vraiment dans dans cette dans une forme d'absurde mais aussi de de poésie qui est très très intéressante et nous allons traiter du thème de la maladie dans ce roman qui c'est ça qui est très intéressant on va parler d'une histoire d'amour et d'un homme qui va accompagner ça les luttes son coeur tout du long dans la maladie jusqu'à jusqu'à là la fin fatale vous vous en doutez donc un thème qui est très intéressant et qui moi quand je l'avais lu à l'époque m'avait vraiment énormément touché boris vient disons c'est c'est très particulier en tout cas l'écume des jours n'est pas lu d'autres écrits de boris viand mais l'écume des jours est très particulière dans sa poésie dans son écriture voilà c'est moi je j'ai pas retrouvé cette ambiance dans aucun autre roman je n'ai retrouvé cette ambiance c'est très particulier pour ceux qui n'auraient pas envie de le lire je crois que ça a été adapté en film et ça je j'en suis pas j'en suis absolument persuadé c'est une histoire très très particulière très fantaisiste très voilà on est vraiment dans un truc barré et très particulier mais aussi très très touchant donc je vous le conseille à 2000% ensuite un autre classique alors certains diront que ce n'est pas un classique mais il a vraiment marqué ma vie de lectrice voilà ce livre a marqué ma vie de lectrice c'est voilà je peux pas là là encore je peux pas l'expliquer il s'agit de moi christiane f 13 ans droguée et prostituée c'est un témoignage donc c'est un écrit témoignage moi je le considère comme un classique voilà je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi pour moi c'est un classique c'est un livre à mettre entre entre les mains voilà de jeunes dès qu'on a atteint un peu l'adolescence là le milieu de l'adolescence je pense que c'est un livre qu'il faut mettre entre les mains voilà on va suivre en fait le témoignage de cette jeune fille qui en fait raconte comment moins de deux ans après avoir fumé son premier joint en fait elle va se mettre à se prostituer à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer en fait sa dose quotidienne d'héroïne donc voilà un témoignage en fait qui est particulièrement bouleversant en fait parce que du coup on va on va suivre tout simplement le témoignage de quelqu'un qui tombe dans la drogue complètement et qui n'arrive pas à ça qui a énormément de mal à s'en sortir voilà plutôt voilà les la difficulté de l'addiction en fait voilà dans ce roman clairement on a tout 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 sur l'addiction de la plongée dans l'addiction jusqu'à la difficulté d'en sortir c'est mais c'est incroyable ce témoignage incroyable il m'avait retourné à l'époque où je l'avais lu et clairement ça m'avait pas du tout donné envie de faire des conneries de ce point de vue là donc voilà je pense que c'est on est vraiment dans une de la meilleure prévention qui existe contre la drogue dans ce roman en fait c'est c'est tellement tellement bien fait tellement voilà on n'est pas dans un truc alarmiste en mode voilà on est on est loin de ça on n'est pas dans un truc voilà très très alarmiste très très voilà on est dans un dans un témoignage préventif certes mais on lit juste le vécu de cette jeune fille et ce dans quoi la drogue l'a entraîné et c'est très très intéressant très très bien fait moi j'avais adoré cet écrit autre classique dont j'avais envie de vous parler il s'agit de l'étranger d'albert camus je ne l'ai plus à l'heure actuelle je ne sais pas où il est passé ce bouquin voilà je ne l'ai plus donc je vous montre ici l'étranger d'albert camus alors l'étranger d'albert camus là aussi ça fait partie de ces classiques qui m'ont touché qui ont touché ma vie de lectrice et je ne peux pas expliquer pourquoi je ne peux pas expliquer comment c'est des classiques qui m'ont marqué voilà ici on va raconter l'histoire de meursault meursault c'est un criminel c'est un criminel il a tué quelqu'un et il est condamné à mort on est vraiment dans le personnage de l'anti-héros donc on va suivre le personnage de l'anti-héros c'est lui qui parle dans ce roman qui nous parle c'est un personnage très particulier puisqu'il est froid en fait il est froid assez glaçant il n'a pas de remords il est très très particulier on est vraiment dans un personnage de l'anti-héros et pour autant camus est très fort puisqu'il arrive ici à faire un roman philosophique en fait on va réfléchir sur la culpabilité qu'est ce que la culpabilité la justice également on a beaucoup de réflexions sur la justice dans ce bouquin et en fait cet homme on se rend compte mais pourquoi l'étranger parce qu'en fait c'est un homme qui ne se retrouve pas dans le monde dans lequel il vit voilà il est étranger au monde dans lequel il vit à la vie en règle générale il est il n'est pas à sa place voilà c'est un personnage qui n'est pas à sa place et c'est très très intéressant la façon dont c'est écrit est aussi très particulière voilà on a une écriture très très particulière dans ce roman et j'ai adoré voilà j'ai adoré ce roman c'est très très c'est différent de tout ce qu'on peut trouver habituellement dans la littérature et moi j'ai beaucoup aimé c'est un disons que c'est un roman qui vous laisse réfléchir à la fin une fois que vous l'avez terminé vous êtes un peu dans la réflexion et c'est très très intéressant c'est très c'est un roman qui est très intéressant sur un homme condamné à mort j'avais envie de vous présenter également dans mes classiques préférés ensuite les fleurs du mal de charles baudelaire les fleurs du mal ça doit être le recueil de poésie qui m'a le plus impacté dans ma vie de lectrice les fleurs du mal c'est un recueil que je trouve absolument merveilleux charles baudelaire nous parle un peu de tout dans les fleurs du mal il nous parle de dépression ou plutôt de spleen de son spleen de cette fameuse notion de spleen voilà charles baudelaire nous parle de ça il nous parle de drogue il nous parle d'amour voilà il nous parle de ses amours par exemple jeanne duval voilà on parle de jeanne duval qui est éteinte ses amours à l'époque et c'est c'est voilà c'est d'une beauté c'est mais là encore c'est chaud quand même c'est des bouquins que j'ai pas ouvert depuis longtemps encore une fois vous êtes témoin voilà j'ai corné ce livre voilà voilà bon non mais c'est grave c'est grave mais voilà c'est des livres que j'ai lu quand j'étais jeune et donc voilà moi c'est un recueil qui m'avait bouleversé les poésies de ce recueil sont absolument magnifiques c'est c'est sublime voilà il n'y a pas d'autres termes c'est sublime c'est beau c'est c'est très triste aussi on n'est pas forcément dans un truc très très joyeux dans la poésie de charles baudelaire mais c'est je je il y a quelque chose de sublime dans sa poésie que je trouve juste extraordinaire donc je vous le conseille vivement autre roman dont j'avais envie de vous parler ça c'est un roman que j'ai envie de relire très bientôt c'est pour ça il est dans ma pâle en fait ce roman ce roman je l'ai réintégrée dans ma pâle parce que c'est un roman que j'ai lu il ya très longtemps il ya très très longtemps j'ai trouvé une nouvelle édition d'ailleurs de ce roman il ya pas longtemps parce que alors l'ancienne que j'avais mais c'était une catastrophe j'avais les éditions le livre de poche crois elle était dans un état c'était une catastrophe une catastrophe et donc le roman dont genre que j'ai envie de vous présenter il s'agit des hauts de hurlevent ici dans son titre anglais mais voilà c'est en français c'est juste que ici je ne sais pas pourquoi c'est le titre anglais qui est mentionné les hauts de hurlevent d'emilie bronte c'est un des classiques favoris de tous les temps nous sommes dans une ambiance très brumeuse nous sommes sur la lande anglaise nous sommes dans dans cette ambiance un petit peu automnale très particulière c'est un récit que je vous conseille d'ailleurs de lire en automne et donc je pense que beaucoup de gens connaissent déjà en fait l'histoire des hauts de hurlevent puisque ici dans cette vidéo je vous présente quand même des des incontournables de la littérature donc on est dans des titres quand même que beaucoup d'entre vous je pense ont déjà lu mais je vais tout de même essayer de vous résumer le plus correctement possible cette histoire alors dans cette histoire la famille Earnshaw nous suivons la famille Earnshaw cette famille va adopter Heathcliff Heathcliff c'est un personnage qui selon cette famille va attirer en fait quelque part le malheur sur eux voilà c'est un personnage qui attire le malheur sur cette famille ce qui va attirer une haine sur lui de la part de cette famille en particulier de la part du fils mais voilà une haine va se développer sur ce personnage qui va attirer le malheur sur cette famille il est amoureux de Catherine voilà il est amoureux d'un personnage qui s'appelle Catherine dans le livre mais leur amour est impossible puisque Catherine va se marier et il a soif de vengeance Heathcliff en fait il a soif de vengeance tout simplement c'est un personnage qui a soif de vengeance qui jure de se venger voilà qui on est vraiment dans une histoire de vengeance très particulière avec un petit peu de fantastique bon très peu on est vraiment sur un fond de fantastique ici mais c'est une ambiance c'est surtout une ambiance voilà c'est une ambiance très très spéciale pour ceux qui aiment le gothique je vous conseille je vous conseille de lire ça voilà pour ceux qui aiment le gothique cette ambiance un petit peu brumeuse venteuse sur la lande très voilà je vous conseille de lire les hauteurs de vent voilà on est dans une ambiance quand même assez gothique tout de même c'est très intéressant c'est il est trop bien ce livre et c'est pour ça qu'il faut que je le relise parce que j'ai un souvenir qui s'efface petit à petit en fait de l'histoire j'ai un souvenir très bas c'est le cas de le dire brumeux de cette histoire et donc du coup il faut absolument que je relise ce livre parce que donc je pense que ça sera en automne plutôt que je lirai ce livre parce que vraiment je me souviens très très peu de ce livre et c'est dommage parce que parce que je sais que c'est c'est un des classiques qui m'a marqué aussi et qu'a marqué ma vie de lectrice et qui a fait justement en fait tous les classiques que je vous présente ici c'est les classiques qui ont fait que je me suis tourné après vers le fantastique et vers ce genre de l'horreur donc c'est c'est pour ça que c'est des livres auxquels je suis très attachée et que j'ai envie de relire ce ce bouquin ensuite nous allons nous attaquer un gros morceau ici je vais vous présenter un un de mes auteurs classiques préférés je pense que c'est c'est l'auteur classique qui m'a lancé dans la découverte de la littérature fantastique dans la découverte de la littérature horrifique c'est cet auteur voilà c'est grâce à cet auteur si je lis autant d'oeuvres comme ça aujourd'hui il s'agit d'Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe voilà là clairement je vous présente toutes ses oeuvres je vous conseille de lire ses histoires et sa poésie principalement voilà si je devais vous conseiller de lire quelque chose c'est surtout ses histoires et sa poésie en particulier ses histoires extraordinaires ses nouvelles histoires extraordinaires et ses histoires grotesques et sérieuses voilà ça je mais je ne peux que vous le conseiller à 2000% Edgar Allan Poe c'est un auteur qui c'est un auteur fantastique voilà c'est un auteur fantastique gothique voilà c'est une grande figure du gothique les fans de gothique citent très souvent Edgar Allan Poe comme un grand modèle du gothique Edgar Allan Poe c'est une figure incontournable du gothique c'est voilà c'est juste incontournable je pense que vous connaissez tous d'ailleurs vous connaissez tous certaines histoires absolument mais plus que connues d'Edgar Allan Poe notamment le chat noir avec cet homme qui tue sa femme qui est prise du qui est pris d'une sorte de paranoïa par rapport à son chat il est persuadé que son chat son chat lui cherche à lui jouer de mauvais tours et finalement la police découvre le corps de sa femme dans le mur grâce à son chat donc voilà c'est cette fameuse histoire il y a l'histoire aussi du coeur révélateur qui traite de la culpabilité de cet homme qui entend le coeur de sa victime battre sous le plan sous son plancher alors que la police l'interroge il des histoires absolument incontournable Edgar Allan Poe c'est incontournable voilà c'est incontournable moi personnellement le recueil que je préfère d'Edgar Allan Poe si je devais vous en conseiller un c'est ces nouvelles histoires extraordinaires voilà pas ces histoires extraordinaires ces nouvelles histoires extraordinaires qui selon moi comportent juste des pépites des c'est magnifique voilà ces nouvelles histoires extraordinaires sont absolument magnifiques j'adore Edgar Allan Poe je ne peux que vous le conseiller c'est un auteur que je trouve incroyable qui traite là aussi de la folie de la culpabilité et de sujets véritablement fantastiques nous retrouvons des spectres des fantômes c'est incroyable Edgar Allan Poe c'est incroyable c'est un de mes auteurs si ce n'est mon auteur classique favori du genre du fantastique Edgar Allan Poe c'est je ne m'en lasse pas je ne m'en lasse pas c'est une écriture juste merveilleuse ses oeuvres d'ailleurs sont traduites par Baudelaire donc c'est très voilà c'est bon à savoir il faut le savoir quand vous lisez du Edgar Allan Poe parce que Baudelaire a un style très particulier voilà ça il faut le savoir parce que Baudelaire a un style très particulier alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les éditions mais moi j'ai des éditions qui sont traduites par Charles Baudelaire et voilà Baudelaire a quand même un style assez particulier qui se retranscrit dans l'oeuvre de peau donc c'est assez particulier à la traduction mais j'adore j'adore voilà j'adore Edgar Allan Poe j'adore je ne peux que vous le conseiller ensuite autre oeuvre que j'ai à vous présenter oeuvre classique toujours il s'agit des nouvelles fantastiques de Théophile Gautier oeuvre qui ne fait pas ici l'unanimité oeuvre qui ne fait pas ici l'unanimité les nouvelles fantastiques de Théophile Gautier sont très particulières voilà vous n'allez pas tous aimer les nouvelles fantastiques de Théophile Gautier pourquoi puisque ici si vous vous attendez à un fantastique flippant glauque très machin on n'est pas là dedans dans les nouvelles de Théophile Gautier nous sommes pas là dedans nous sommes plutôt dans dans il y a de ça il y a de la peur évidemment dans les nouvelles fantastiques de Théophile Gautier mais nous sommes ici plutôt dans ces éléments qui bouleversent la vie quotidienne ces éléments un peu fantastique un petit peu étrange qui vont bouleverser la vie quotidienne c'est un fantastique insidieux c'est c'est très particulier voilà c'est le Théophile Gautier j'aime beaucoup ces nouvelles notamment la cafetière la morte amoureuse voilà c'est des nouvelles que vous allez retrouver en fait dans ce recueil j'aime beaucoup voilà c'est Théophile Gautier c'est très particulier c'est une écriture très particulière mais j'adore ces nouvelles fantastiques je vous les conseille à 100% que serait une vidéo sur mes classiques préférés si je ne vous présentez pas Dracula de Bram Stoker vous le savez je voulais présenter plusieurs fois sur cette chaîne je ne compte même plus les fois où je vous en ai parlé d'ailleurs mais Dracula de Bram Stoker c'est vraiment un de mes classiques favoris là comme Edgar Allan Poe c'est révélateur pour moi ça a été révélateur c'est ce qui a marqué mon entrée dans dans cette littérature Dracula de Bram Stoker vous connaissez tous l'histoire j'ai pas en je vais la rappeler très rapidement évidemment pour ce qui vient d'arriver mais une première partie où nous allons suivre Jonathan Arker qui débarque dans le château Dracula et qui se rend compte que il est peut-être un petit peu séquestré dans son château et une deuxième partie où nous allons suivre la femme de Jonathan Arker le personnage de Lucie voilà donc très très un récit très très intéressant très tragique et d'autant plus fort que le personnage de Dracula est très peu vu en fait dans ce roman alors là oui voilà ça c'est un truc par contre qu'il faut que je vous dise que je vous ai pas souvent dit dans mes autres vidéos où je vous parle de Dracula mais c'est bon à savoir quoi c'est comme pour Théophile Gautier je pense que c'est bon à savoir si vous vous attendez à un roman de vampire où il fait bouh toutes les 30 secondes non non parce qu'il est pas souvent là Dracula en fait dans le récit mais son nombre plane tout le temps durant tout le récit en fait on a l'impression qu'il peut arriver à n'importe quel moment qu'il peut attaquer à n'importe quel moment qu'il va se passer quelque chose à n'importe quel moment mais voilà il est très peu là et c'est face et voilà c'est le roman fantastique par excellence là aussi on peut parler de gothique on peut parler de gothique voilà il s'agit du roman fantastique par excellence du classique du fantastique par excellence lisez Dracula vraiment si ce n'est pas déjà fait lisez Dracula ensuite là encore ça c'est une oeuvre que j'ai à vous présenter et qui a marqué ma vie de lectrice voilà ça c'est ça fait partie de mes classiques favoris c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo il s'agit du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux nous sommes dans des bouquins absolument merveilleux je vais vous montrer des bouquins juste sublimes voilà des livres absolument magnifiques voilà le fantôme de l'opéra moi c'est une de mes oeuvres préférées voilà là encore on est dans une de mes oeuvres préférées de tous les temps qu'est ce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le fantôme de l'opéra ou tout du moins on a entendu parler ou connaissent l'histoire mais je vais vous faire un petit résumé rapide afin que vous ayez un petit peu l'eau à la bouche le fantôme de l'opéra tout simplement nous allons parler d'un soi-disant fantôme qui va errer en fait dans les coulisses de l'opéra garnier et ce fantôme il va provoquer des accidents et des disparitions si on ne satisfait pas ces demandes par exemple voilà la pendaison du machiniste une loge hantée voilà il ya des couacs dans le champ de la cantatrice enfin voilà il ya des trucs comme ça qui vont se passer qui vont se passer à cause de ce fantôme et nous on va suivre les pas de raoul qui en fait raoul il va chercher sa bien-aimé christine qui a été enlevé par le fantôme voilà donc et on va suivre en fait son on va suivre son expédition dans les sous-sols de cette opéra son expédition lugubre dans les sous-sols de cette troupe et de cet opéra pour retrouver sa bien-aimé christine puisque le fantôme effectivement réalise des enlèvements aussi et voilà donc il ya plein de choses un petit peu bizarre voilà que le fantôme va créer et donc nous nous allons suivre raoul qui cherche sa femme enlevé c'est juste voilà c'est génial j'adore et puisque j'adore aussi dans ce livre c'est que alors déjà c'est très accessible vraiment personnellement j'ai trouvé que c'était très accessible et ce que j'aime bien dans ce livre c'est que il ya une pointe d'humour qui est très sympathique voilà il aime bien gaston leroux je pense se moquer un peu de ses personnages il ya une pointe d'humour qui est très très intéressante dans le fantôme de l'opéra et voilà c'est une histoire incontournable le fantôme de l'opéra je pense que vous avez tous vu une référence à cet écrit un petit peu partout voilà le fantôme de l'opéra c'est un incontournable ensuite j'avais envie de vous parler j'avais envie de vous parler de lovecraft puisque c'est un classique voilà il s'agit d'un classique et j'avais envie de vous parler de épouvantes et surnaturelle en littérature de lovecraft il s'agit il s'agit d'un écrit de lovecraft où en fait s'il va nous parler de tous les auteurs qui ont fait le fantastique qui ont fait l'épouvante c'est une mine de d'informations voilà c'est une line d'informations et souvent tu es surnaturel en littérature il va nous parler de tous les auteurs qui l'ont inspiré de tous les auteurs incontournable de l'horreur du surnaturel de deux voilà c'est une mine d'informations si vous cherchez des ouvrages à lire dans ces classiques justement de l'épouvante, de la littérature fantastique etc je vous conseille épouvante et surnaturelle en littérature de Lovecraft qui est très intéressant à ce sujet et bien entendu je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous laisser sans rien si je devais vous conseiller moi personnellement mes deux nouvelles favorites de Lovecraft, il s'agit de la cité sans nom où un homme tout simplement part en exploration dans un lieu désert et dans ce lieu désert il va rentrer dans un temple dans ce temple il va découvrir des créatures reptiliennes très étranges et voilà je ne peux pas vous spoiler plus puisque c'est une nouvelle qui est très courte et le modèle de Pikman tout simplement nous allons suivre deux hommes qui font connaissance un des hommes est peintre et cet homme va inviter son ami chez lui une fois et alors qu'il va dans sa cave il va se rendre compte que ses peintures prennent vie d'une étrange façon là aussi je n'ai pas très envie de vous spoiler là dessus mais voilà si je devais vous citer mes deux nouvelles favorites de Lovecraft il s'agit du modèle de Pikman et de la cité sans nom je pense que c'est très subjectif nous avons tous nos nouvelles favorites de Lovecraft moi il s'agit de celle-ci donc voilà autre écrit que j'ai à vous présenter un classique qui là encore a marqué ma vie littéraire il s'agit de l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson qui a aussi écrit L'îlot Trésor voilà donc il ne s'est pas aventuré que dans du fantastique l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde là aussi c'est une histoire que je pense vous connaissez tous voilà c'est un classique que vous connaissez tous nous allons tout simplement suivre un auteur qui enquête sur le lien entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde et nous allons suivre Dr. Jekyll Dr. Jekyll il est obsédé par sa double personnalité et il va mettre au point une drogue qui va séparer son bon côté et son mauvais côté sauf que le mauvais côté va prendre le dessus et nuit après nuit va le transformer en Mr. Hyde et va le pousser à commettre des actes affreux voilà très court là aussi un roman très très court et pourtant extrêmement puissant génial génial voilà on traite du thème du double ici dans cette histoire fantastique c'est très intéressant c'est très bien fait c'est génial voilà c'est du génie c'est très très bien fait je vous conseille vivement ce classique voilà qui est juste extraordinaire ensuite autre classique que j'avais envie de vous présenter que j'ai lu il n'y a pas longtemps je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps celui-là mais il m'a bouleversé franchement il est très rare que je sois à deux doigts de pleurer quand je lis un livre c'est très rare voilà c'est très très rare moi je ne pleure que très rarement voire jamais quand je lis un livre un film autant je peux être une vraie madeleine voilà s'il y a un truc qui me touche je suis une vraie madeleine mais un livre il est très rare que je pleure en lisant un livre et ce livre-là a failli me faire pleurer c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes ou Keyes je ne sais pas comment ça se prononce nous allons suivre l'histoire de Charlie Gordon Charlie Gordon c'est un simplet en fait il fait un peu penser à Forrest Gump voilà c'est un simplet il n'est pas très fute-fute mais il est adorable voilà c'est un homme qui n'est pas très intelligent et qui pour autant est adorable gentil il ne connait pas la méchanceté il est innocent enfin il est très pur c'est un personnage qui est très pur voilà et c'est un personnage auquel on s'attache dès le début du livre parce qu'il est très pur voilà et ce qu'on lit d'ailleurs c'est son journal en fait dans le livre donc là encore on est dans un roman on est dans un roman qu'on peut qualifier d'épistolaire voilà enfin bref on lit le journal intime de ce personnage voilà et en fait cet homme cet homme un peu simplet mais adorable on va lui proposer d'être le cobaye d'une expérience en fait dans cette expérience on va décupler son intelligence voilà on va décupler son intelligence et il va écrire un journal dans lequel en fait on va voir l'évolution c'est à dire son évolution en tant que personne son évolution dans sa vie quotidienne dans sa vie personnelle qu'est-ce que ça va transformer chez lui que de devenir intelligent voilà tout simplement et c'est un roman qui est touchant et qui est très intéressant puisqu'en fait on est presque dans le roman philosophique là-dedans c'est à dire que ce personnage il est très simplé et tout et les gens ont tendance à se moquer de lui ce qui est très énervant voilà quand on lit le livre c'est très très énervant puisque les personnages qui sont autour de lui ont tendance à se moquer de lui et lui ne s'en rend même pas compte puisqu'il est simplé et puis il va devenir intelligent et puis il sera malheureux en fait puis il sera malheureux parce qu'il va se rendre compte du comportement qu'ont les gens autour d'eux et il va être trop intelligent presque en fait tellement intelligent qu'à la fin il va finir par presque se détester lui-même et puis ses rapports avec les femmes aussi vont en être impactées c'est très particulier la fin est tragique également et très émouvante c'est un bouquin vraiment c'est impossible qu'il vous laisse de marbre ce livre c'est pas possible c'est un bouquin moi qui m'a bouleversé qui m'a complètement retourné c'est un roman philosophique juste magnifique voilà que je vous conseille vivement alors ensuite vous vous en doutez je ne peux pas alors c'est compliqué pour moi déjà la vidéo va être très longue c'est compliqué pour moi de vous présenter tous mes classiques préférés en une seule vidéo c'est assez compliqué si j'avais à vous conseiller d'autres bouquins aussi dans ce thème dans cette thématique là je vous conseille les trois tomes de la grande anthologie du fantastique elle se découpe aussi en plus petits livres voilà donc vous avez soit vous l'achetez en trois tomes comme je l'ai fait moi soit vous l'avez disponible aussi en petits ouvrages en fait en poche voilà qui en fait vont regrouper chaque histoire ici par exemple vous avez regroupé les histoires de délires de cauchemars d'aberration et de double donc c'est une très très bonne anthologie qui regroupe tous les meilleurs récits fantastiques en fait c'est une anthologie que j'adore d'ailleurs je me suis là cet été je me suis fixée pour objectif je vais voilà là je suis en train de commencer en fait à les lire dans leur intégralité donc c'est des ouvrages que je vous conseille moi je vais commencer à les découvrir et c'est juste des mines d'or voilà c'est juste merveilleux c'est des petites mines d'or je vous ai présenté tous mes classiques favoris alors bien sûr il y a des classiques que j'ai envie de lire et que je n'ai pas encore lu je compte notamment Frankenstein le moine le golem voilà donc nous avons Frankenstein le moine le golem le tour des crous aussi qui est prévu pour cet été lire l'île du docteur Moreau aussi de Wells que j'ai envie de lire les oiseaux de Daphne du Maurier le portrait d'Orienne Gré la peau de chagrin de Balzac fausse de Goet du genre et dans l'épouvante aussi de Ewers et du Montag de Rod James notamment bref il y a beaucoup trop de classiques que je n'ai pas encore lu et qu'il faut que je lise mais c'est ça qui est génial justement et c'est ça que je trouve juste incroyable dans la littérature c'est qu'il y a tellement de choses à lire qu'on n'a jamais tout lu ensuite j'avais envie de vous présenter du coup mes petites lectures du moment donc comme je vous ai dit je suis en train d'attaquer la grande anthologie du fantastique je lis également enfin je relis puisque ça c'est un recueil là encore que j'avais quand j'étais jeune comme Léo de Hurlevent il s'agit d'une lecture que j'ai faite quand j'étais beaucoup plus jeune et du coup j'ai peu de souvenirs histoire de fantôme une anthologie des meilleures histoires en fait morbide voilà macabre de fantôme donc trop trop hâte ensuite je suis toujours dans la lecture bien évidemment je suis toujours dans la lecture de la maison des feuilles en LC donc voilà toujours à fond et j'ai commencé Parasite de Ben H. Winters voilà avec cette femme qui se met à voir des punaises de lit absolument partout dans son domicile folie, réalité on ne sait pas donc voilà pour les lectures du moment j'espère que cette vidéo sur mes classiques favoris vous aura plu moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer c'était vraiment cool d'ailleurs en ce moment je suis en train de découvrir deux chaînes absolument superbes sur les classiques et ça me donne envie de me replonger en fait dans des oeufs classiques j'avais envie de vous en parler il s'agit de Nabolita et de Marguerito je vais vous mettre le lien de leur chaîne en fait en description pour que vous puissiez aller voir si vous êtes intéressés aussi comme moi par les classiques puisque moi en regardant leurs vidéos j'en ai appris beaucoup et ça m'a donné ça a rempli ma wishlist et ça m'a donné envie de lire d'autres classiques donc voilà j'espère que ça vous aura plu la prochaine vidéo sera alors là c'est assez compliqué je ne sais pas encore ce que va être la prochaine vidéo ça soit un book haul soit un update soit mon top de BD graphique comics voilà en fonction de là où j'en suis à l'instant T donc voilà j'espère que cette vidéo sur mes classiques favoris vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo